Bonjour à tous, on va commencer. Je m'appelle Vincent Chivard et je vais vous parler aujourd'hui de l'éditeur Java. Alors, il n'y a pas de prononciation officielle pour le nom du soft. Donc moi je dis J-O-S-M, mais si vous l'appelez J-O-S, M-O-J-O-Z-E-N ou autre chose, il n'y a pas de problème, du moment je ne l'utilise pas. Alors, quelques mots très rapides à propos de Plastic Map, parce que c'est de présenter plus en détail par Brouillon ce matin, ou à l'occasion du conflit Batouillet, ou on a aussi un stade au village associatif. Donc c'est un projet de cartographie libre et coopérative qui a été créé en 2004. On appelle ça communément le Wikipédia des cartes, mais en fait c'est plus qu'une carte, c'est vraiment une base de données géographique, qui est publiée sous licence au DBH. Pour contribuer, le projet dispose d'une API d'édition, qui est stable depuis 2009, donc c'est ça qu'on utilise avec les éditeurs. Le modèle de données, en mode très rapide, on a en fait des nœuds, donc des nœuds qu'on appelle, c'est juste une coordonnée x, y. D-Way, ça va être donc une succession de nœuds pour tracer un chemin linéaire. La relation, c'est une association logique entre plusieurs des autres objets, pour représenter des objets non linéaires. Et les tags, donc c'est des étiquettes sous la forme Q est égale valeur, qui permettent d'apporter l'information sémantique, alors que le reste s'apporte l'information géométrique. La base des données OpenStreetMap contient des données qui ne sont pas purement cartographiques, donc on a des traces GPS publiques, que vous pouvez uploader, et on a des notes, c'est en fait des signalements d'erreurs potentielles, ou d'améliorations potentielles sur la carte. Pour contribuer, il faut que vous utilisez un logiciel, qu'on appelle un éditeur. Il y en a trois principaux. ID, qui est un éditeur JavaScript, donc c'est le client web, que vous allez pouvoir trouver sur le site internet, si vous cliquez sur le gros bouton éditer. Vespucci, qui est le client mobile, donc sur Android, et JOSM, qui est donc le client bureautique, donc je vous l'ai parlé. Alors, quelques mots très rapides à propos de JOSM, donc on l'a créé en 2005, donc un an seulement après OpenStreetMap. C'est l'éditeur le plus utilisé depuis 2010. Cette année, ça représente au deux tiers des contributions, en voulu. C'est un éditeur qui est très riche en fonctionnalités, qui est extensible par plein de moyens. Il est dispo sur toutes les plateformes, donc Linux, Windows, Mac. Il est traduit en 36 langues, c'est quelque chose dont on est assez fiers. On a une communauté très importante d'utilisateurs et de traducteurs, justement. Et si vous voulez aller sur le site, non, c'est JOSM.conceptmap.de, puisque le logiciel est né en Allemagne. Quelques mots à propos de moi, donc je me qualifie de gros, pas dans le sens enveloppé, mais plutôt que j'ai fait beaucoup de contributions sur Toulouse, depuis 2010. Je suis développeur de JOSM depuis 2011, et membre fondateur de l'association OpenSoulMap France, qui est donc le chapitre français de la fondation OpenSoulMap. J'ai mis quelques stats à propos de moi, donc j'ai 100% de contributions sur JOSM. C'est quand même un peu. Alors la présentation, ça sera en trois parties. D'abord, je vais vous présenter les principales fonctionnalités du logiciel. Donc si vous utilisez déjà, vous n'allez pas apprendre grand-chose dans cette partie-là. Par contre, si vous découvrez, j'espère que ça va vous donner envie de l'utiliser. Dans une deuxième partie, je présenterai plus l'aspect projet, donc comment on s'organise, comment on travaille à l'interne. Donc là, vous allez tous apprendre quelque chose. Et pour conclure, je dirais, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau du projet ? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois ou les prochaines années ? Alors avant de parler des fonctionnalités, quelques petits mots à partir du pro, pour décrire un peu le workflow qu'on suit pour faire des éditions. La première étape, c'est de télécharger des données, les données actuelles depuis le réseau SM, en les téléchargeant. Ensuite, on va les éditer, donc les enrichir, apporter des corrections, etc. Les divers outils de dessin, de sélection, de tagging. Une fois qu'on a fini notre travail, on va valider les données, pour être sûr qu'on n'envoie pas des bêtises. Et après, on les envoie et c'est répercuté immédiatement sur la base. Donc je vais présenter un peu les différents outils qu'on retrouve dans le JS1. Le premier outil, c'est la fenêtre de téléchargement. Donc on voit directement sur cette fenêtre de téléchargement les possibilités d'extension du logiciel, puisque là, en fait, sur cette fenêtre, vous avez plusieurs onglets en haut qui vont représenter les façons de télécharger des données. Donc là, c'est la première façon, la façon classique où on télécharge les données directement depuis la base OSM. On peut choisir ici, avec les cases à cocher, le type de données qu'on veut télécharger. Par défaut, c'est les données cartographiques au principal. Mais on peut choisir les traces GPS ou les notes. Donc là, c'est très facile. On choisit la zone qu'on veut télécharger. On clique sur Entrée et c'est parti. Une autre façon de télécharger des données, beaucoup plus avancée, c'est avec un langage de script qui utilise une autre API qui s'appelle l'Overpass API, qui est beaucoup plus puissante parce que là, on va pouvoir vraiment choisir qu'est-ce qu'on veut télécharger en plus de la zone. Alors, soit vous êtes un pro de l'Overpass API et vous savez écrire ça de tête, soit vous ne savez pas, et c'est tout à fait normal. Donc, en fait, on a un wizard qui permet de générer ces requêtes avec un langage beaucoup plus naturel. Donc là, c'est ce qui est illustré en bas. Je ne sais pas si vous avez bien à lire, mais en fait, là, je demande à récupérer les restaurants à Toulouse. Donc, la syntaxe, c'est juste Amenity égale restaurant in Toulouse. Entrée, c'est parti. On récupère les restaurants. Donc, une fois qu'on récupère... Ah, pardon. Et juste pour un mot très rapide, vous pouvez voir deux derniers onglets. Donc là, c'est parce que quand j'ai fait les screenshots, j'avais deux plugins en plus qui étaient installés. Le plugin Wikipédia et le plugin du Cadastre français. Donc là, qui permettent de télécharger des données depuis Wikipédia ou les données des bâtiments, des adresses, des parcelles, etc. depuis le Cadastre. Donc ça, on peut l'enrichir un peu. Donc, une fois qu'on récupère les données, voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on les a. Donc, on a les données qui sont affichées et qui sont rendues avec des feuilles de style. Donc, ça permet d'avoir un rendu visuel plus pratique à manipuler. Et là, en fait, j'ai sélectionné... Donc, c'est le grand rond. Donc, pour ceux qui ne se seraient pas de Toulouse, en fait, c'est le plus gros rond-point de Toulouse qui n'est pas vraiment rond d'ailleurs. Et là, en fait, j'ai sélectionné deux objets qui apparaissent en rouge. Donc, si je veux manipuler des objets, il faut d'abord les sélectionner comme ici. Et on peut faire toute un tas d'opération sur les objets sélectionnés. Donc, on a différents modes de travail dans l'éditeur avec à chaque fois quasiment des raccourcis de clavier. Donc, les deux principaux modes, c'est ceux qui sont affichés en bras. Donc, c'est le mode de sélection et le mode de dessin raccourci S et A. Donc, on passe beaucoup son temps à switcher entre ces deux modes. Le mode de sélection, donc celui qui va permettre de sélectionner des objets, va permettre aussi de les déplacer, de les redimensionner, de les faire pivoter et on peut en sélectionner un ou plusieurs. On a un mode de sélection un peu plus avancé qu'on appelle le mode lasso. Donc là, on va pouvoir dessiner vraiment la géométrie des objets qu'on veut sélectionner. C'est très pratique, par exemple, dans des quartiers résidentiels si vous voulez sélectionner un peu certaines maisons. C'est plus pratique qu'en dessinant juste un rectangle. Le mode draw, donc c'est le mode principal pour rajouter de la donnée. Donc là, en fait, on va pouvoir, soit en faisant des clics simples, rajouter des points, soit en cliquant successivement, on va pouvoir dessiner des lignes. Et donc des lignes, on peut les fermer à la fin si on veut faire des surfaces. Après, on a des modes de zoom, de suppression et des modes un peu plus avancés pour dessiner des traits parallèles les uns pour les autres. On a un mode extrusion qui est bien pratique pour dessiner des bâtiments avec des géométries un peu complexes. Et on a un mode pour améliorer rapidement la précision d'un tracé d'une ligne. Donc là, c'est pratique pour améliorer le tracé de route. Alors, une fois qu'on a sélectionné des objets, en général, on va modifier les tags pour améliorer l'information sémantique. donc ça, c'est la fenêtre qui permet d'afficher quelles sont les tags qui sont portées par les objets sélectionnés. Donc, c'est pas très compliqué, c'est un tableau de clés et de valeurs avec deux groupes de temps ajoutés et modifiés. Une fois qu'on clique sur ces boutons, on a un éditeur qui permet de renseigner ces tags. Donc là, on a clé et valeurs. On voit un peu les possibilités de personnalisation du logiciel ici puisqu'on a ici un historique des derniers tags qu'on a pu renseigner. Et ça, on voit que c'est configurable le nombre de tags que vous voulez mémoriser. On peut les réutiliser soit en cliquant dessus, soit avec des raccourcis de la pierre. C'est très riche. Il y a un autre mode d'édition. Jusque-là, c'était l'édition, on va dire, bas niveau où on va vraiment taper à la main les clés et les valeurs. Du coup, c'est nécessaire de les connaître. On a un mode qui est plus accessible si vous n'êtes pas un expert et que vous ne connaissez pas tous les tags par cœur. C'est ce qu'on appelle l'édition par presets. Donc en fait, c'est des templates qui sont reconnus à partir des tags qui ont été renseignés et qui sont affichés dans tout un haut de la fenêtre. Donc quand on clique là-dessus, là en fait, j'ai sélectionné la route qui est autour du grand rond et on voit qu'il est tagué en route primaire. Donc si je clique là-dessus, il y a cette fenêtre qui s'ouvre et qui permet de renseigner les attributs d'une route de façon beaucoup plus conviviale puisque là, il n'y a pas besoin de connaître les tags. C'est écrit dans votre langue si c'est traduit. Donc là, c'est écrit en français. Donc quelle est la référence de la route, le nombre de voies, la vitesse maximale, etc. Donc ça, ça permet d'enrichir vraiment les objets de la base Wesson de façon beaucoup plus pratique. Enfin, la dernière partie de cette fenêtre, donc c'est la partie basse ici. Donc là, c'est les relations. Donc c'est toujours pareil, c'est la route du grand rond qui est sélectionnée et on peut voir qu'elle fait partie de plein de relations. Vous pouvez voir que c'est des relations de type route, bus, ligne, quelque chose. donc c'est les lignes de bus du réseau d'ICO. Et donc là, si on clique sur modifier, on va modifier la relation dont fait partie l'objet sélectionné. Donc une relation, c'est un objet OSM à part entière. On retrouve la même fenêtre de tag avec les mêmes possibilités. Mais il y a une partie qui est propre aux relations ici où on voit ici, du coup, les membres de la relation. Donc pour une ligne de bus, ça va être les segments de voiries qui sont suivis par le bus et la liste des arrêts du bus. Donc on retrouve ici l'objet et un rôle qui permet de décrire quel est vraiment le rôle de cet objet au sein de la relation. Et il y a plein d'outils qui permettent en particulier de donner les segments qui sont portés. Ce n'est pas nécessaire, mais ça permet de faciliter la maintenance pour les constructeurs. Alors là, j'ai fait le tour des possibilités d'édition. Après, il y a des possibilités de recherche. Alors, il y a un mode de recherche simple, un mode de recherche avancé. Ici, j'ai pris le choix d'illustrer que le mode de recherche simple. Il y a des gens assez puissants. Donc, vous pouvez rechercher soit, pareil, en connaissant les tags que vous voulez rechercher. Donc là, ici, je cherche des arbres. Donc, je peux taper NatureLegalTree parce que je sais que c'est ça qui décrit un arbre dans la base de SEM. Mais si je ne le connais pas, je peux faire une recherche ici en recherchant dans les templates tout simplement en recherchant arbre. Et c'est parti. Après, on a des modes pour faire des recherches plus puissantes avec des opérateurs logiques. Donc, on a des wildcards sur les clés et les valeurs. On a des critères numériques, on a des combinateurs logiques, des OU, des E, des négations. On peut grouper avec des parenthèses, etc. Et après, on peut faire encore plus de choses avec le mode de recherche avancée. Alors, pour manipuler les données d'OSM, le logiciel se base sur la notion de calque. Comme ce que vous pouvez voir dans plein d'autres logiciels du même style. Donc, quand on télécharge les données OSM, on a un calque qui contient vraiment uniquement les données et on peut avoir d'autres calques en transparence qui apportent d'autres informations. Donc, un calque qui est très souvent utilisé, c'est un calque d'imagerie qui va vous permettre d'afficher en fond, derrière les données OSM, une source d'imagerie satellite ou de photo à RBM. donc là, c'est l'ortho photo de Toulouse Métropole qui est en open data donc on peut s'en servir pour ouvrir cette image et qui est disponible tous les deux ans. Donc là, c'est l'ortho 2017. Pareil, on peut avoir un calque pour les notes. Donc là, j'ai téléchargé les notes autour du grand rond, on peut voir qu'il y en a quelques-unes. Donc là, en fait, c'est des signalements que des gens ont fait ici sur place avec une application mobile qui s'appelle AbrevSmi. Donc là, la personne a indiqué qu'il n'y avait pas de banc à cet endroit. Donc apparemment, la base OSM indique qu'il y a un banc. Sans doute, ça devait être vrai à une époque et ça ne doit plus l'être. Donc là, il faudrait vérifier sur place si ce que dit cette personne c'est vrai et supprimer le banc de la base OSM et indiquer que la note est résolue. Un autre type de calque, donc c'est les traces de GPS qu'on peut soit télécharger depuis la base OSM soit importer si vous avez un récepteur GPS où vous pouvez charger directement dans GOSM à vos propres traces. C'est au format GPX ? C'est au format GPX et au format NMEA si vous avez des récepteurs qui utilisent ces formats. Alors, il y a plein de possibilités de personnalisation du rendu des traces GPS. Là, j'ai pris le choix d'illustrer avec le rendu se basant sur la vitesse. Donc, on peut voir l'échelle en haut à droite de couleur qui dépend de la vitesse. donc le rouge c'est les traces les plus lentes qui sont vraiment très lentes. Donc, on voit que c'est des relevés piétons donc ça correspond bien au grand rond puisqu'on ne peut pas aller en voiture au milieu. Et ce qui fait le tour en jaune donc aux alentours des 40 km heure on voit bien que c'est les relevés voiture. 40 km heure ? Et donc, on voit le conglomérat des différentes traces qui permettent d'ajuster très précisément les routes si au contraire de Toulouse vous n'avez pas une retour photo très précise. Alors, contrairement à l'éditeur web le fait d'avoir une application desktop ça va nous permettre d'utiliser du moins de manipuler des quantités beaucoup plus volumineuses de données. Malgré ça si vous utilisez une quantité astronomique de données vous allez rapidement mettre le logiciel et votre machine à genoux. Donc, on a des modes de rendu très performants où en fait on va désactiver la plupart des fonctions de rendu. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode fil de fer où seule la géométrie est affichée. Alors là, en bleu sombre sur fond noir ça ne se voit pas très bien mais en fait on a quand même l'infos linéaire qui est affiché ici. Donc ça, c'est un mode de rendu qui est très performant. Donc c'est principalement si vous avez des gros volumes. Au contraire, si vous avez besoin d'un aspect visuel très poussé en fait la feuille de style par défaut qui est proposée par l'outil en fait on peut mettre les feuilles de style qu'on veut on peut créer ses propres feuilles de style. Donc là, c'est une autre feuille de style qui est proposée par défaut qui est un rendu complètement différent de ce qu'on propose. Donc c'est un peu plus lent c'est pour ça qu'on ne la met pas par défaut celle-là mais elle est disponible. Une autre possibilité très intéressante du logiciel qui peut être utilisé soit pareil pour des raisons de performance si vous avez beaucoup de données soit par sécurité parce que vous êtes en train de contribuer sur une thématique bien particulière et que vous ne voulez pas modifier des objets qui n'ont pas trait à cette thématique je pense par exemple cet été on a fait pas mal de contributions sur le thème du réseau électrique en France et là typiquement on filtre en fait tout ce qui ne nous intéresse pas donc la notion de filtre ça se base sur le même mécanisme que la recherche donc c'est la même syntaxe on va faire une recherche d'objets qu'on veut filtrer donc les objets filtrés vont s'afficher en gris ils ne vont pas rentrer en compte dans tous les calculs de rendu etc donc ça va rendre l'affichage beaucoup plus performant et ils sont juste affichés en gris on ne peut pas les sélectionner on ne peut pas les modifier donc ça rajoute une sécurité en plus de l'aspect performance donc là en fait j'avais fait une recherche de amenity ce qui me permet de n'afficher que les points d'inter donc j'ai les bancs les pharmacies et les parping etc une autre possibilité donc là c'est plutôt à la fin du workflow c'est une fois qu'on a fini d'enseigner toutes nos données on peut les valider pour être sûr qu'on n'en voit pas n'importe quoi donc ça se passe dans cette fenêtre là avec un gros bouton validation et ça permet d'exécuter plein de contrôles sur les données qui sont actuellement chargées donc on a trois niveaux de sévérité c'est erreur avertissement et autre par défaut le mode autre n'est pas n'est pas activé vous n'aurez que erreur avertissement donc une fois que les contrôles sont effectués on les voit ici dans cette fenêtre sous forme hiérarchique et on les voit aussi dessinés sur la carte avec le code couleur qui correspond à la sévérité donc tout ce qui est erreur c'est vraiment des trucs très graves donc on va inciter très fortement l'utilisateur à les corriger avant d'envoyer les données avertissement on va le signaler on va inciter mais on ne va pas trop insister et autre c'est clairement du bonus donc c'est pour ça que c'est pas activé par défaut donc autre c'est plutôt si vous voulez faire du zé donc une fois qu'on a fini tout ça l'édition la validation on va pouvoir envoyer les autres et ça peut être des doublons par exemple des doublons oui c'est à dire par exemple moi j'ai constaté souvent que j'ai eu simple utilisateur de OpenStateMap et j'ai constaté des fois alors hôtel majeure et quand on regarde ils sont à 5 mètres de distance on se dit ça va être le même en fait il n'y en a qu'un ça en se contient voilà et ce genre de truc c'est ça que j'appelle un doublon donc c'est d'un autre ça on fera les questions à la fin parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire mais oui les doublons ça en fait partie une fois qu'on a fait la validation on peut envoyer les données donc là la fenêtre est assez simple on résume qu'est-ce qui a été ajouté modifié supprimé pour contrôler qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer on va demander à l'utilisateur de renseigner deux choses on va demander un commentaire pour expliquer très rapidement qu'est-ce qu'il a fait et on va surtout demander en fait quelle est la source des données qui ont été utilisées ça c'est vraiment très important si vous importez des données de portail open data etc on veut savoir où ça vient donc on a un mécanisme qui nous permet ici de récupérer automatiquement la source si vous avez utilisé des calques d'imagerie donc par exemple l'IGN le cadastre ou en Toulouse métropole par exemple vous avez juste à cliquer là-dessus ça va se renseigner si vous utilisez d'autres sources des données qui viennent de data.go etalab etc il faut les renseigner à la main ici donc après c'est mémorisé de toute façon c'est bon après vous cliquez sur envoyer c'est parti et voilà comment c'est affiché après sur le site web donc on retrouve les infos que vous avez saisies et on retrouve en plus dans un tag created by le logiciel qui a permis pour créer ce qu'on appelle le champ set donc ça ça permet plutôt c'est plutôt utilisé pour les développeurs pour savoir si jamais il y a un logiciel qui fait des bêtises dans la partie en voie de données pour savoir quel est le logiciel fautif et en quelle version il est donc j'ai fait un peu le tour de la partie fonctionnalité donc maintenant je vais passer à la deuxième partie comment on s'organise dans le projet et comment on fait pour développer et faire les versions et les JS alors on me pose souvent la question combien vous êtes à GWSM mais j'ai beaucoup de mal à y répondre à chaque fois parce que comme tout logiciel open source ça varie on est tous bénévoles donc ça dépend des disponibilités de chacun donc là j'ai fait l'exercice de regarder combien on a été à contribuer en 2017 et 2018 donc je trouve qu'on est assez chanceux comparé à d'autres projets qui sont maintenus pour une seule personne on est quand même une équipe assez large puisqu'on est neuf à avoir contribué sur ces deux ans pour un total de près de 3000 clients donc ça c'est une caractéristique de GWSM c'est que depuis le début du développement il a toujours été très activement maintenu et développé donc là j'ai mis les prénoms des différents contributeurs alors on est tous européens la majorité des contributeurs sont allemands moi je suis le seul français il y a Victor qui est polonais et Simon qui est autrichien et la photo là donc là nous on est au premier rang il y a beaucoup plus de monde c'était un Hap Weekend qui était au début du mois d'octobre à Perlsuhe en Allemagne et c'était à l'invitation de Géofabrik qui est une boîte qui fait du business autour de Pincefins et qui aide beaucoup la communauté alors ce soir il est intéressant pour voir un peu les contributions de chacun mais surtout l'évolution des contributions sur GWSM donc là ça part du tout début de 2005 jusqu'à la fin 2017 donc le gros furieux en rouge en bas c'est moi donc moi je suis arrivé en cours de route 2010-2011 aujourd'hui je suis le principal contributeur mais on voit qu'il y a des gens qui sont là depuis presque le début donc là c'est Dirk donc c'est le mainteneur de GWSM qui est arrivé en 2007 donc il est toujours là et on voit il y a des gens qui contribuent au début ils n'y sont plus bon c'est la vie de l'opin source mais en tout cas on voit qu'on est encore plusieurs à contribuer et ça reste motivant donc au total on a presque une trentaine de développeurs qui ont participé à créer GWSM pour un total de presque 15 000 communes alors quand on pense à l'équipe on pense souvent à l'équipe de développeurs mais pas que il y a un aspect qui est très important c'est les traductions donc je disais qu'on est dispo en 36 langues donc forcément ces 36 langues c'est pas nous qui les avons créées on s'appuie sur énormément de traducteurs qui ont contribué dans leur propre langue et donc j'ai fait l'exercice de compter un peu combien il y en avait qui nous avaient aidé là dessus et j'en suis arrivé à plus de 1000 donc il y a plus de 1000 personnes qui ont aidé à traduire GWSM alors pour choisir les langues il y a un critère numérique on demande aux contributeurs de traduire au minimum 2000 chaînes pour qu'on considère l'inclusion d'une nouvelle langue dans GWSM sachant qu'il y a plus de 11 000 chaînes à traduire donc c'est c'est un gros boulot de maintenir les traductions de GWSM et récemment la dernière langue qu'on a ajoutée on pouvait croire que c'est l'islandais mais non c'est le coréen et en fait les coréens ils sont juste au taquet et là ils disent c'est les coréens en plus ils sont pas beaucoup je me demande même si c'est pas juste un ou deux mecs et en fait les gens ils vont trop vite ils ont déjà doublé plein de langues qui sont là depuis beaucoup plus longtemps donc c'est cool et on accepte aussi les langues locales bien évidemment donc on est dispo par exemple en galicien en catalan en asturien donc on aimerait voir une version bretonne par exemple si vous connaissez des bretonnes qui sont chauds pour traduire n'hésitez pas et je tiens à saluer d'autant plus les traducteurs que la plateforme qu'on utilise est assez infâme en fait et elle plante assez régulièrement quand on fait des recherches et on est en train justement de voir comment changer le plateau alors comment ça se passe les cycles de développement on a des releases qu'on appelle le latest qui sont publiés chaque nuit donc ça correspond au nightly qu'on retrouve dans le plein de projets on essaye de faire une version stable qu'on appelle le test-tid à peu près le dernier dimanche du mois donc on a une version par mois en fait on essaye de garder un état stable du logiciel tout le temps donc on n'a pas de problème à sortir une version à un fin du mois donc ce qui caractérise la version c'est que les tests sont ok il n'y a pas de récréation la classique et on en profite pour mettre des traductions à jour ça se fait manuellement ça nous arrive bien évidemment de devoir sortir des hotfix si la test-tid était pourrie et qu'il y a un gros bug critique ou dans le cas où c'est pas du tout notre faute mais il y a un breaking change ailleurs ça peut être sur l'API OSM ça peut être des librairies Debian qui font exploser toutes les applis Java c'est arrivé cette année donc là on doit on réagit en général assez vite on a différents modes de distribution pour permettre de télécharger le JSM on a un mode qui est préféré qui s'appelle Java Webstart qui est très pratique pour plein de raisons c'est léger c'est rapide c'est disponible sur toutes les plateformes manque de bol c'est un truc qui est proposé uniquement par Oracle et Oracle vient d'arrêter ça donc on est en train de voir comment remplacer ce mode de distribution après on a des modes de distribution natifs donc on va retrouver des installeurs Windows au format EXE on va retrouver des packages macOS en ZIP et on va retrouver des packages natifs sur à peu près toutes les distributions Linux qui sont plus ou moins maintenus suivant les distros sur Debian c'est extrêmement bien maintenu donc si vous utilisez Debian c'est toujours à jour si vous utilisez Ubuntu c'est à jour mais tous les 6 mois avec le mode de release d'Ubuntu donc c'est pour ça qu'on propose notre propre PPA Ubuntu donc ça vous permet d'avoir la version toujours à jour sous Ubuntu qui vient directement de la chaîne donc j'ai réussi à tenir un moment sans parler de technique mais en quelques moments donc on est en full Java on demande la version 8 qui est minimum mais on est compatible avec toutes les versions qui arrivent on se base quasi exclusivement sur l'API Swing pour fournir l'interface on a très peu de dépendance c'est un choix du projet de minimiser vraiment le nombre de dépendance donc c'est vraiment des trucs très spécifiques on a deux librairies Apache Commons qui pour tout ce qui est compressions et routine de validation en particulier des URL parce qu'on n'a pas envie de recoder ça on a une librairie pour le support du SVG on a une librairie pour lire les métadonnées EXIF de photos géolocalisées et on a une librairie pour gérer l'authentification OOS avec l'API Watson et c'est tout après en termes d'outils on va retrouver des outils très classiques si vous êtes développeur Java il y a un truc qui est très important pour JSN c'est notre savoir on s'en sert pour énormément de choses déjà pour le site web du projet qui est basé sur TRAC je rappelle lui à Réussie et je dois être en retard non c'est bon je suis dans les temps on s'en sert pour le système de tickets qui est intégrée à TRAC donc on a trois types de tickets on a les bugs qui sont remontés par les utilisateurs on a les demandes d'amélioration et on a les tâches administratives qui sont plutôt internes à l'équipe donc tout ça est transparent donc en fait si vous voulez suivre vraiment qu'est-ce qui se passe pour le développement de JSN en fait il suffit de surveiller TRAC tout se passe ici donc on héberge notre dépôt SVN sur le serveur on a une aide en ligne qui est basée sur le wiki de TRAC qui est multilingue donc là c'est pareil on va retrouver presque autant de traduction que le logiciel on a une fonction qui est cool c'est le message du jour donc en fait on peut renseigner un message sur le wiki qui va être téléchargé au démarrage de JSN donc ça nous permet quand on a des messages importants à faire passer à nos utilisateurs surtout quand il y a des gros problèmes ou des gros événements sur la communauté OSN de diffuser très rapidement des messages on a le changebox évidemment et ça nous est aussi le point central pour lister toutes les extensions qui sont disponibles pour JSN donc on a énormément de plugins on a plus d'une centaine de plugins qui sont tous listés sur le wiki on a plein de sources d'imagerie il y en a de plus en plus tous les pays se mettent à mettre à dispo des sources d'imagerie de satellites donc depuis très longtemps sur JSN on les liste toutes et on les propose en utilisation directement depuis le logiciel donc c'est on a la zone qui définit l'imagerie donc ça se fait tout seul et pareil on peut lister les différents styles et presets qui sont réalisés par la communauté directement sur notre site après on a pas mal d'outils qui sont hébergés plus pour nous et pour les autres développeurs en particulier les développeurs de plug-in donc on a un Jenkins pour tout ce qui est intégration continue on a un SonarPub pour avoir des métriques d'amélioration qualité on a un Nexus pour proposer des artefacts Magon et le PPOG dont j'ai parlé tout à l'heure en termes de stats on a à peu près 60 milliliters par mois pour un trafic de 400 gigas en excluant évidemment les robots alors quelques mots à propos de l'intégration continue donc on a notre Jenkins qui fait tourner tout ce qui est test unitaires et test d'intégration sur toutes les versions possibles de Java donc OpenJDK de 8 à la version actuellement en développement la 12 on a des tests d'intégration avec l'écosystème donc en fait on a des tests qui vérifient qu'on s'interface toujours bien avec l'API OSM avec des API telles que Mapillary ou Kipedia ou Kidata etc on a un test qui est assez cool c'est le test des tags populaires en fait il y a un outil qui s'appelle TagInfo qui fait des stats sur la base de données OSM pour détecter quels sont les tags les plus utilisés dans la base donc il définit un tag populaire ça correspond à un tag qui est utilisé au moins 10 000 fois dans la base donc en fait on vérifie quotidiennement que tous ces tags qui sont très utilisés ils sont supportés nativement dans JVSA et après on a des trucs un peu plus exotiques on a un test qui interroge l'IANA pour récupérer la base des TLD vu qu'on a des tests qui vérifient la validité des URL y compris la dernière partie donc le top level domain donc le .com le .fr on vérifie si il prend le taux ou ça existe et après on a d'autres trucs de synchronisation avec d'autres systèmes dans OSM après on a d'autres contrôles quotidiens pour les traductions alors ça je vous le dis si jamais vous êtes intéressé pour participer aux traductions le fait qu'on utilise Gérard en fait si vous avez des cotes simples cotes dans les chaînes à traduire en fait il faut les doubler dans les chaînes à traduire la plupart des traducteurs le savent il y a encore beaucoup d'erreurs là-dessus c'est tout à fait normal dans ce cas-là on les détecte chaque jour et on les corrige pareil on fait des tests avec les extensions internes donc tout ce qui est plug-in style presets etc s'il y a des erreurs de syntaxe des problèmes de compilation ce genre de choses on les corrige nous-mêmes vu que c'est hébergé sur nos propres moyens par contre tout ce qui est externe on va le détecter tous les jours on va au minimum le signaler en espérant que les gens qui développent ça le corrigent d'eux-mêmes assez rapidement si on voit que ça traîne on va parfois créer des pull requests pas toujours et si vraiment ça traîne trop le mec clairement n'a pas grand chose à faire de son extension et ça nous complique la vie parce que ça plante et on a plein de rapports de bugs on blacklist parce qu'on veut avoir des extensions stables si les gens ne le maintiennent pas tant pis pour eux après on a d'autres systèmes d'intégration que vous devez connaître si vous utilisez Github donc c'est Travis et Payor qui nous permettent de faire des tests sur Mac et sur Windows parce que nous on a notre serveur qui est uniquement sur Linux alors un petit aperçu des possibilités d'extensions qui sont accessibles à tout le monde donc les presets on a une large collection de presets qui sont internes à JOSM mais vous pouvez définir vos propres presets donc il y a des modèles qui sont spécifiques à des besoins par exemple des templates qui sont définis pour les besoins humanitaires donc si vous voulez créer vos propres presets donc c'est lui qui s'amène ça reste assez simple à comprendre et à utiliser donc chaque objet pour lequel vous pouvez faire un template ça s'appelle un item et en fait vous allez définir au sein de cet item les différents composants graphiques qui vont être affichés dans la fenêtre donc on retrouve des combo box des checkbox etc et vous définissez quelle est la clé qui est liée à ce composant les valeurs possibles le mode d'affichage est-ce que c'est obligatoire ou facultatif donc ça ça se fait assez bien il y a beaucoup de gens qui font leur propre modèle d'atelier une autre possibilité d'extension c'est les feuilles de style alors là c'est pareil c'est très utilisé donc si vous voulez faire des feuilles de style thématiques pour le rendu routier les rondeaux le rendu électrique ou encore autre chose la syntaxe qui est utilisée c'est un langage qui s'appelle le map CSS donc qui ressemble beaucoup au CSS qu'on peut trouver sur internet pour les sites web mais là à vocation de rendu cartographique donc on retrouve la même logique on a un sélector qui nous permet de sélectionner l'objet sur lequel on veut faire une opération de rendu donc à base de tags de niveau de zoom ou d'attributs qui sont portés dans cet objet et on va définir des directives qui vont nous dire comment on va l'afficher donc la couleur du texte voilà donc là c'est très riche il y a plein de façons d'afficher les objets et c'est très bien documenté sur notre site internet donc vous cherchez le map CSS JOSM vous allez tomber sur une page qui définit toute la syntaxe donc là pour chaque exemple on voit à quoi ça correspond une autre possibilité dont on est assez content c'est la possibilité de définir vos propres contrôles donc de validation en utilisant le même langage on a réutilisé le map CSS pour quelque chose qui n'était pas du tout prévu au lieu de faire du rendu on réutilise la même logique de sélectionner des données et on va effectuer des contrôles et on va même pouvoir définir quelles sont les actions correctives qui permettent de corriger cet avertissement donc là par exemple c'est un contrôle qui vérifie pour un cours d'eau si on n'a pas un tag qui est superflu qui est le one way puisqu'un cours d'eau logiquement on va toujours dans un seul sens et donc là l'action corrective ça va être de retirer ce tag qui ne sert à rien donc ça c'est utilisé surtout si on a des besoins d'avoir des contrôles qui sont restreints à une zone donnée c'est très utilisé par la communauté brésilienne par exemple ils ont des contrôles qui sont vraiment propres au Brésil donc au lieu d'avoir ça dans le cœur puisque ça ne sert à rien pour tous les gens qui ne sont pas brésiliens ils ont défini leur propre moteur de règle qu'on peut réutiliser directement donc j'y vois ça alors quelques stats à propos du logiciel donc là c'est les lignes de code y compris les commentaires donc les lignes y compris les commentaires et les lignes uniquement de code donc on voit forcément ça ne fait que grossir c'est logique on a commencé avec un logiciel qui était quand même assez petit en 2005 ça représentait à peine 5000 lignes 1200 lignes de code et on voit qu'en 2017 on a franchi les 300 000 lignes et les 200 000 lignes de code donc JOSM aujourd'hui c'est quand même un gros bébé en termes de lignes de code il y a un autre aspect qu'on essaye de contrôler c'est la taille du binaire donc là c'est pareil on voit que ça grossit mais on arrive à maîtriser donc ça augmente un peu exponentiellement on voit que l'augmentation est linéaire on prend à peu près 1 mégaoctet par an donc aujourd'hui le binaire de JOSM fait un peu moins de 13 mégaoctets et ce qui prend de la taille c'est le code les icônes les presets et les traductions donc ça ça va on voit qu'on a réussi à une époque à diminuer la taille vers 2011 c'est à une époque en fait où on avait deux possibilités pour faire du rendu on avait deux langages possibles en XML et en Maps SS donc c'est l'époque où on a abandonné complètement l'XML et ça nous a permis de réduire la complexité du code et réduire énormément la taille du binaire alors une autre stat où là par contre on n'arrive pas tout à contrôler c'est le nombre de tickets qui sont ouverts sur le bug traffic alors là chaque barre c'est une période de trois mois depuis le début du projet en rouge c'est le nombre de tickets qui ont été ouverts sur cette période de trois mois en vert c'est le nombre de tickets qu'on a réussi à fermer et en bleu du coup c'est la somme qui évolue du nombre de tickets qui va se tourner donc là on voit que ça fait que monter et on n'arrive pas trop ni à le stabiliser ni à le faire baisser la même stat avec une période annuelle on voit qu'il y a une seule année en fait où on a réussi à baisser un petit peu et puis c'est en part donc là c'est quelque chose où on accepte volontiers d'avoir de l'aide donc s'il y a des gens qui sont motivés pour proposer des patches ou ne serait-ce que chercher s'il n'y a pas des doublons dans les tickets l'aide est la bienvenue là-dessus alors une autre stat c'est ce que j'appelle le Hall of Fame c'est en fait c'est le nombre de tickets qui ont été créés par personnes qui ont été corrigés donc c'est vraiment les très bons tickets les tickets qui étaient pertinents alors on va enlever les jaunes parce qu'en jaune c'est les membres de l'équipe de dev donc c'est logique qu'on reporte des trucs ce qui m'intéresse c'est les gens qui sont en bleu donc les gens qui sont en bleu c'est des gens qui ne font pas partie de l'équipe mais qui ont reporté énormément de problèmes ou d'idées d'amélioration qu'on a corrigé donc on voit qu'il y a au moins 5 personnes qui sont extrêmement impliquées pour tester et soumettre des améliorations à JOSM donc on est très content d'avoir ces 5 personnes-là qui sont là depuis plusieurs années et là c'est un peu tous les pays en plus donc c'est trop alors pour finir quelques mots à propos de nos sponsors donc on est on est on est tous bénévoles mais forcément le fait d'avoir un serveur etc on a des frais un peu cachés donc le serveur nous est offert gracieusement par qui est un hébergeur allemand donc ils nous fournissent le serveur gratos depuis 2013 on a Google en sponsor direct parce qu'en fait on participe chaque année depuis 2015 au Summer of Com donc on encadre des étudiants pour faire des petits projets autour de JOSM et en fait nous ça nous permet outre le projet ça nous permet en fait de recruter des gens donc on a recruté en 2015 justement un étudiant allemand très talentueux qui était tellement bon qu'on n'a pas hésité à le faire intégrer l'équipe après on a FOSGIS qui est une asso allemande c'est l'équivalent de OpenScriptMap France en Allemagne c'est le chapitre local de la fondation OpenScriptMap mais ils font plus que ça et en fait eux ils nous fournissent le certificat de signature de code qui nous permet de signer le binaire c'est nécessaire pour Webstart et ce type de certificat ça coûte une blinde donc on est bien content d'avoir quelqu'un qui le paye pour nous et après on a des éditeurs logiciels qui nous fournissent gratuitement des licences en tant que projet open source donc on a JetBrains qui nous file des licences IntelliJ et YourKit qui nous file des licences pour YourKit c'est un profiler qui permet de faire des qui permet de faire des analyses techniques sur les consos mémoire CPU fuite mémoire ce genre de choses après on a des sponsors indirects donc là c'est pas du tout en relation directe avec nous c'est des entreprises qui font des choses de leur propre initiative et dont JOSM bénéficient directement donc c'est principalement des entreprises qui font des plugins donc on a on a Scobler qui a été racheté par la suite par Telenave mais Telenave continue dans cette logique là de créer plein de plugins JOSM qui sont à orientation qualité donc c'est des choses qui vont permettre d'améliorer la base OSM donc eux ils en font plein c'est génial on a Apple qui a fait un plugin qui permet de gérer un autre format de données que le format standard OSM qui est plus optimisé pour les gros volumes de données qui s'appelle Atlas on a Microsoft qui a fait un plugin Streetside donc Streetside c'est l'équivalent de Streetview de Google mais chez Ling donc ça permet d'avoir les images de Streetside directement affichées dans JOSM un peu comme ce qu'on a avec Mapyar et après on a Bithub et DigitalOcean qui font chaque année un événement qui s'appelle le Actoverfest qui vise à ramener des gens sur Bithub pour inciter les gens à faire de l'open source à faire des pull requests sur Bithub donc là on a participé cette année parce qu'on a quelques plugins qui sont hébergés sur Bithub et ça a bien marché on a un plugin qui a reçu plein de pull requests le GeoJSON donc a priori on devrait l'intégrer prochainement dans le cœur de JOSM donc là j'ai fini la partie dev et on va conclure sur les projets qu'on est en train de faire et qui vont arriver dans les prochains mois ou les prochaines années alors il y a un truc qu'on est en train de faire qu'on a amorcé vraiment lors du accru de 5 heures au début du mois d'octobre c'est moderniser un peu toutes notre infra et toutes les technos qu'on utilise donc on essaye de récupérer un nouveau serveur parce que là on commence vraiment à le faire souffrir à normalement donc on devrait récupérer bientôt un nouveau serveur avec un nouveau sponsor on est en train de passer de SVN à Git on essaye de centraliser tous les dépôts qui sont éparpillés actuellement un peu partout dans un GitLab qu'on va héberger sur notre nouveau serveur on essaye de passer de Launchpad à Transifex parce qu'on en a marre d'avoir Launchpad qui plante des confines de recherche on essaye de passer de Ant à Gradle parce que c'est plus cool et on essaye de passer pour les icônes du format PNG au format Vector SVG avec le fait qu'on ait de plus en plus de gens qui ont des écrans en très haute résolution et ce qui fait que d'avoir des petites icônes de 16 ou 24 pixels ça se calme pas très bien donc vous avez la liste là des tickets qu'on a abordés si vous voulez suivre l'évolution de tel ou tel sujet on a amorcé l'an dernier un très gros chantier qui va nous occuper pour pas mal d'années à venir on essaye de modulariser JOSM on a vu tout à l'heure que JOSM c'est 300 000 lignes pour un binaire de 13 mégas et c'est un seul monolithe donc c'est très gros et du coup c'est pas très pratique si vous voudriez réutiliser certaines parties de JOSM pour d'autres projets et pour nous ça devient de plus en plus compliqué à maintenir donc on essaye de le modulariser pour avoir des parties vraiment autonomes donc c'est un très beau chantier on s'est inspiré en fait de ce qu'a fait Oracle puisqu'ils ont modernisé au cours des précédentes années Java lui-même qui était dans la même situation ce qui fait que maintenant Java propose pas mal d'outils et de possibilités pour modulariser des applications donc on réutilise ça et donc il y a un ticket le 15229 là qui permet de tracer un peu tout ce qu'on fait à ce sujet donc là c'est l'état actuel on a déjà fait pas mal de boulot ne serait-ce que pour produire ce graph donc on voit que c'est encore le bordel il y a des interdépendances dans tous les sens donc la modularisation on n'y est pas encore et voilà ce qu'on aimerait vers quoi on aimerait arriver donc vraiment d'avoir des petites briques bien isolées chacun a fait son propre truc et si on arrive à faire ça on sera vraiment content et surtout ça permettra à d'autres développeurs Java qui voudraient faire des applications autour de principales de réutiliser des briques développées par JOSM au cours des 15 dernières années actuellement en termes de réutilisation il y a Vespucci le client Android il ne réutilise pas de code par contre il réutilise nos définitions de presets donc il y a quand même des bouts de JOSM qui sont réutilisés aujourd'hui et après notre gros sujet c'est tout ce qui est déploiement en fait Java a changé récemment toute la partie gouvernance suite à des décisions commerciales d'Oracle qui nous arrange pas du tout parce qu'en fait ils ont abandonné Webstart alors qu'on était vraiment basé là-dessus et c'est là qu'on s'est aperçu que Webstart ne faisait pas vraiment partie de Java c'était un truc Oracle qui n'était pas open source donc ils l'ont passé à la trappe donc ça nous embête un petit peu on sait qu'on a au moins jusqu'à fin 2020 pour réagir donc on n'est pas encore tout à fait pressé et on est en train de voir comment on fait donc on a plusieurs pistes à voir je n'ai pas de réponse aujourd'hui là-dessus donc voilà les quelques liens si vous voulez en savoir plus sur JSM on est vous pouvez nous contacter sur IRC par mail sur Twitter si vous voulez et voilà j'ai fini donc il nous reste 10 minutes pour les questions si t'as des questions j'ai déposé au cours ah c'est bien non ? personne n'a des questions ? oui j'ai les bases de données de je ne sais pas d'objets comme il y a des des banques il y a des objets qu'on pouvait identifier sur les cartes c'est dans des bases de données comment on les trouve où il y a les objets qu'on peut identifier c'est-à-dire genre les arbres les ouais mais ça en fait c'est les données d'OpenStreet donc en fait ça en fait c'est vraiment les données que tu récupères depuis OpenStreet donc tu vas retrouver à plat tous les types de données que tu peux trouver que ce soit les arbres les routes les bâtiments les mines électriques etc dans les trous justement c'est dans la base de données au principe d'accord d'accord donc ceux qui les font ils mettent dans la base de données alors ouais donc là c'était vraiment axé sur JOSN donc ta question pose plutôt sur le principe ah oui tu y étais pas à la présentation de Bruno ce matin non donc Bruno a fait une présentation en plus là-dessus je sais pas si tu veux en résumer peut-être oui c'est une base de données ce qui est intéressant c'est la data le vrai produit qui est construit c'est la data qui est stockée dans une base de données JOSN c'est un éditeur qui permet d'éditer ces données en fait ou bien séparer les deux les deux les deux sujets ça fait partie de la même communauté les deux marchent ensemble si tu veux il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à dire sur JOSN et donc sur un créneau d'une heure moi déjà j'ai du mal à parler on peut parler pendant trois heures de JOSN si en plus on parle d'OSN là il faut carrément prendre une journée il y a une autre question je ne sais pas si la question est venu peut-être ou pas mais est-ce que les contributions sur JOSN sur l'idée sur l'ASCNCH peuvent se télescoper la question elle n'est pas bête du coup il y a beaucoup de il y a pas de moulinette ça va être du travail manuel mais il y a il y a pas mal de sujets qui interviennent en même temps sur tous les éditeurs par exemple s'il y a des évolutions de l'API il faut que tous les éditeurs se mettent à jour et au contraire même des fois par exemple au Hack Weekend on a vu des personnes qui voudraient faire de grosses évolutions de l'API et en fait ils nous demandent à l'avance c'est gérable ça côté JOSN ou pas parce que si c'est pas gérable on le fait pas quoi et après il y a des sujets par exemple pour tout ce qui est tagging les tags ils évoluent au cours des années il y a des tags qui sont introduits mais il y a des tags qui sont retirés aussi on s'aperçoit c'était pas génial de l'avoir fait comme ça donc on va dire ce tag là on l'abandonne et on le remplace par un autre tag et ça forcément il faut avoir un discours concerté entre tous les éditeurs pour pas dire moi je suis JOSN je fais ça moi je suis ID je fais complètement autrement on essaye d'avoir une certaine logique je pense dans la question tu pourrais répondre c'est le conflit de l'édition de la data c'est à dire qu'il y a plusieurs personnes tu travailles sur des données et puis il y a quelqu'un d'autre avec un autre éditeur avec le même au même moment qui a modifié la donnée comment on réconcilie tout ça alors là c'est l'API qui gère en natif les conflits donc là c'est le premier qui gagne donc celui qui a comité une milliseconde d'avant un gagne et c'est le deuxième qui se tape le conflit donc après c'est suivant ce que veut faire le deuxième soit il est intelligent et conciliant et il se débrouille soit il est purement égoïste il fait ses propres modifs là on retrouve par contre sur l'individu plus que le logiciel mais dans le JOSN il y a des outils pour TDA mais effectivement je n'en ai pas parlé mais il y a des outils qui permettent de résoudre les conflits est-ce qu'on peut avoir un mini tutoriel en deux minutes non j'ai une question sur le mode édition je crois qu'il y a une fonctionnalité que je ne connais pas bien c'est au moment où tu traces des webs voire en faire un angle donné par rapport à une web réexistante ou des choses tu me sauras un angle donné est-ce que c'est montrable en deux minutes ou est-ce qu'on m'envoie à la doc j'ai peur qu'il faille des plugins pour ça il y a déjà les angles l'angle droit est 45 nez il est possible de le faire en natif d'accord avec votre question parler de les différents calques c'est les mêmes que ceux d'OSN ou c'est des calques qui sont générés en fonction des filtres que tu mets dans l'appli et c'est un autre truc alors c'est des calques J-OSN parce que la base de données OSN ne permet pas de différencier les données tout est mélangé donc après nous on a donc des calques qui peuvent avoir des trucs complètement différents donc le GPS les notes OSN tout ça c'est pareil mais tu peux aussi avoir plusieurs calques OSN ça c'est possible tu peux travailler dans plusieurs calques tu peux copier des données entre plusieurs calques merger des calques entre eux donc si tu as ce genre de besoin c'est possible avec J-OSN par exemple avec le bon en plus je sais c'est mon PC du boulot donc je ne sais pas pourquoi ça ne démarre pas avec le cadastre par exemple quand tu télécharges les données du cadastre ben là clairement on va travailler dans un autre calque on va récupérer la géométrie des bâtiments dans un calque dédié on va avoir même des mécanismes de sécurité qui évitent de mélanger tout ça par une advertence et on va vraiment venir piocher les bâtiments qui nous intéressent pour les copier dans le calque ça ah ben oui ça amène une question c'est des données du cadastre normalement elles sont fournies par le cadastre donc on ne devrait pas avoir les toucher c'est un troll la question le cadastre c'est très inégal en France il y a des endroits effectivement où on n'y touche pas parce que c'est super globalement à Toulouse effectivement on n'y touche pas trop le cadastre est très bien le cadastre est bien calé et les géométries ne sont pas trop déconnantes par contre il suffit d'aller à 40 km de Toulouse et ce n'est pas du tout ça et tu peux avoir des décalages très importants de plusieurs dizaines de mètres ah ouais tu peux avoir ta maison qui normalement elle est là mais sur le cadastre elle est là et en plus d'être là elle va être tournée à 30 degrés et en plus elle va être différente non le cadastre ça dépend ça dépend ça dépend c'est pas des données super fiables non parce qu'en fait là où il est fiable c'est la superficie parce que c'est là où il est imposé oui la pérométrie c'est pour le fiscal on voit très bien que le cadastre a un intérêt fiscal et non pas intégré cartographique ah oui d'accord est-ce que il est facile les données et les géos j-o-s-m oui j'ai mis à jour le plugin du cadastre l'an dernier pour gérer ce format d'accord donc en fait tu peux les charger directement dans géré-cid c'est ce qui se passe c'est quand tu fais téléchargement cadastre tu choisis ta zone ça va récupérer les 10 géos qui est fournie par l'étalab le désiper le parser et il reste 2 minutes encore c'est une dernière question le nombre de tickets ouvert c'est à la fois le corps et les écransions oui c'est tout compris c'est tout compris tu as une idée du moitre mat à peu près et le fait que ça monte c'est un problème de triage ou c'est un problème de demande vraiment les hommes en vendent de plus en plus c'est un problème de bande passante on a un flux énorme de tickets tous les mois ces gens on peut avoir jusqu'à on peut avoir jusqu'à 50-60 tickets par semaine c'est un truc de taré à gérer 40-40 doublants alors les doublants on arrive quand même on arrive la plupart à les voir et à les faire mais je pense qu'il y en a certains qui passent au travers et après il y en a plein qui ne sont pas de doublants mais c'est juste si on a un ticket qui demande 2 semaines de travail il va rester ouvert longtemps deux questions encore oui l'utilisation des traces GPS justement à part qu'il n'y a pas de photos suffisamment précises pour tracer des voies ça a gagné une autre utilisation en fait c'était très utilisé au début du projet où dans les années 2008-2009 on avait très peu de sources d'imagerie en particulier des sources d'imagerie précises à l'époque le mieux qu'on avait c'était l'ANSAT avec des résolutions de 3 mètres alors que maintenant avec Toulouse on a 10 cm 1 pixel 10 cm donc ça réduit l'utilisation l'utilité du GPS dans ce type de zone par contre il y a encore des zones en Afrique ou quoi où le GPS est très utile donc ça dépend des zones ou en montagne aussi quand il est ou en montagne et la dernière question est en finie est-ce qu'il justifierait objectivement que le GRSM soit le plus utilisé c'est celui qui a le plus de possibilités c'est ça c'est le plus de la question tu peux faire énormément de choses avec GRSM alors que les autres sont forcément limités là tu es limité par le formfacteur du périphérique sur le web tu vas être limité avec les perfos du fait d'être dans un navigateur voilà on va laisser la place au RR merci 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 merci